Salut tout le monde, c'est NEO77TESTEUR pour aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Je viens de réceptionner un cadeau qu'on s'est fait, un cadeau avant l'heure, on va dire que c'est le Papa Noël qui nous a ramené ça avant la période de Noël, on va dire. Une machine à café à grains, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait en tête de se faire un petit plaisir. On a eu l'habitude, on a commencé avec notre machine à café plus jeune, standard, ce que tout le monde a. En gros, après on a eu une petite Senseo de chez Philips, il me semble, et après on a eu une Tassimo de chez Bosch et qui fonctionne toujours aussi bien. On a eu pour l'habitude de boire de temps en temps un café chez des amis. Voilà, et ils ont tous en fait des machines à café de la marque Délonghi. Donc en goûtant leur café, alors après on nous a expliqué que ce n'était pas la machine qui faisait le goût du café, mais le café, voilà. Mais on trouvait ça plutôt sympa par rapport aux dosettes, le fait qu'il n'y ait plus de dosettes, le fait que les paquets de café coûtent moins cher qu'acheter tant de dosettes, etc. En paquets, que ce soit même des Senseo, des Tassimo, les Nespresso, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on saute un petit peu le pas. On a voulu une machine un petit peu qui faisait du café, mais pas que. Ma petite femme aime beaucoup les cappuccinos. Donc on a pris une machine qui normalement, si on ne s'est pas trompé, fait les cappuccinos, c'est-à-dire ça mousse le lait, etc. Et aussi une dernière chose, on a longtemps hésité avec une Philips, une latte crema. Je crois que c'était la 3200 ou la 54. Non, la 3200 parce que la 52 ou la 54 était un petit peu trop chère, on trouvait. Donc hésitez, je répète une fois, avec Philips aussi, c'est le frangin qui a une Philips, en fait. Et il achète, je ne sais plus quelle marque de café, mais le café était très bon. La dernière fois qu'on a bu un bon café chez lui, on s'est régalé. Et donc c'est vraiment cela qui nous a fait acheter cette machine à grains. Je spécifie une machine à grains. Voilà, donc on va passer au déballage. J'espère que ce n'est pas trop lourd, que ce n'est pas trop chiant. Je vais faire au mieux. J'ai mis le carton par terre. D'habitude, je suis sur la table de la salle à manger. C'est un peu plus simple. Puis d'habitude, je ne boxe pas de machine à café. C'est un peu... Voilà. Je vais tenter de ne pas me couper. Voilà. Le petit ciseau habituel. Tac. Donc la machine à café, alors je ne dirai pas sur quel site, parce que vous en trouvez partout. Là, au moment où on l'a pris, c'était au moment des Black Friday, donc on a eu un prix dessus. Les prix varient aussi, c'est ce que j'ai remarqué. D'un site à l'autre, il y a des écarts entre 10 et 30 euros. Donc je trouve que ça change beaucoup. Il y a beaucoup aussi de promotions dans les magasins, vous pouvez voir. Donc là, on va passer à l'unboxing quand même. Donc là, petit carton. Il n'y a pas de polystyrène, juste du carton. Voilà, un peu épais. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Alors là, hop. Si nous avons... Alors je ne sais pas. Là, le problème, c'est ça. Nous avons donc ici tout l'ensemble, l'ensemble de nos tises avec la cuillère ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Ici, pour le café. On va mettre ça de côté. Alors, re-coucou, ça a été un petit peu galère pour l'enlever. Mais on y est arrivé. Ma femme m'a donné un petit coup de main. Il y a des petites poignées en fait sur le côté qui sont ici. Vous voyez là et de ce côté-là. Voilà. Donc il suffit de tirer le carton en fait s'enlève. En fait, la machine s'enlève avec le carton. Donc voilà, là il y a encore une boîte. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer un petit peu le contenu de la boîte comme ceci. Voilà, alors on va... Petit feuillet qui nous explique en gros. Alors on va refaire le focus. Tac, voilà. Cop, cop, explication. Derrière aussi. Ça, je mets ça de côté. Et nous avons donc ça, ce qui sert à mettre le lait pour faire la mousse de lait, cappuccino et café-machato, je crois, ou latté ou un truc de style-là. Donc ça, c'est le truc que ma femme va utiliser la plupart du temps. Voilà. On va y mettre de côté, excusez-moi. Alors, ici, c'est le filtre qu'il faudra mettre, donc, dans le bac à eau. Et ceci, alors là, voilà, c'est marqué. Éco-décalque mini, donc, décalqué. Alors, hop, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc, c'est du détartrant pour machine à café. Donc, il y en a un dedans. Après, je pense qu'on peut recommander tout ça, en fait, sur le site de Délonghi ou ailleurs. Que ce soit, je pense que vous pouvez trouver ça sur Amazon aussi, sans trop de problèmes. On va passer au déballage de la machine à café. Donc, hop, elle est bien, bien emballée. On va y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit la référence de cette machine à café, donc, c'est une Magnifica Evo. On a hésité, alors, moi, j'étais plus, limite, à prendre une Magnifica S, comme les amis ont, en fait, qui font le bon café, voilà, tout court. Là, on a pris la Magnifica Evo qui fait, normalement, qui a sept recettes. Ma Latte, Latte Machado, Cappuccino. Alors là, c'est Expresso, le café normal, un café long. Et là, c'est marqué Hot Water, donc, eau chaude, pour l'été, les tisanes, etc. Si vous avez besoin de chauffer de l'eau, il n'y a pas de problème avec ceci. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais peut-être refaire un plan différent pour vous montrer ça de face, de côté et à l'arrière. Je vais enlever un petit peu tous les cartons pour que ça soit un petit peu plus clair et un petit peu plus net. Allez, re-coucou, c'est à nouveau moi. Là, on est sur la face avant de la Delonghi Magnifica Evo. Donc là, je crois, si je ne m'abuse, je ne suis pas expert en café, mais il y a deux petites buses qui sortent de là. Normalement, on doit pouvoir faire deux cafés en même temps. Enfin, j'espère, il me semble. Je ne sais pas encore, mais bon, voilà, je vais apprendre au fur et à mesure. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger sans me dire que je dis des conneries. Voilà, mettez-moi des commentaires un peu constructifs. Ici, on met ici la partie pour le lait, comment dire, pour faire la mousse, pour faire le latte macchiato et cappuccino ou mail latte. Donc, sur cette partie-là, je pense que quand on met la partie ici, je pense qu'ici, on ne peut mettre qu'une tasse. De toute façon, c'est vite vu. Par contre, si on n'utilise pas cette partie-là, je pense, je ne suis pas certain, mais je pense qu'on doit pouvoir mettre quand même deux tasses à café. De toute façon, il y a de fortes probabilités, on va lire un petit peu le mode d'emploi quand même, parce que voilà. Mais on demandera certainement à nos amis qu'ils nous donnent conseils. Voilà, ça sera plutôt pas mal. On va passer sur le côté gauche vite fait, et ensuite côté droit, côté arrière. Qu'est-ce que si on peut… Voilà, on peut enlever cette partie-là. Je n'ai pas encore enlevé tous les scotchs. Voilà, on peut enlever cette partie-là. Là, c'est ici que normalement tombent les dosettes. Enfin, les dosettes, le mar de café, voilà. Ça, ça a l'air d'être de l'inox. Ah oui, non, c'est de l'inox. Je pensais que c'était du plastique. Non, alors là, c'est de l'inox. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Alors, j'ai dit, les 7 recettes, ça n'a pas de problème. Ici, on a quand même aussi au-dessus. Donc là, l'épaisseur, alors je n'ai pas tout compris. Oui, je n'ai pas tout compris. Ici, la dosette qu'on voit, les tailles de grains de café, là, je ne sais pas. Clean, c'est pour le calcaire, je pense, ou pour nettoyer la machine. X2, je ne sais pas pour l'instant. Et là, il y a le bouton de mise en route. Les autres trucs, les 7 recettes, je les ai dit juste avant. On passe sur le côté. On se met sur la partie gauche de la machine des longuis. Là, on a une petite grille d'aération. Là, il y a le petit scotch que je vais enlever par la suite. Je ne sais pas si cette partie-là est démontable. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, je n'en ai aucune idée. Mais voilà. On passe au dos et ensuite, après, au côté droit. Alors, derrière la machine, à part le branchement prise secteur, une petite grille d'aération qui est là. Là, ici, nous avons des entrées pour des vis. On a une petite grille d'aération un petit peu en bas. Ici, nous avons la marque Logoté des longuis. Voilà, on passe sur le côté droit de la machine, comme je l'avais dit juste avant. Alors, sur le côté droit, nous avons une petite grille d'aération ici. Là, juste au-dessus, nous avons le scotch, on ne le voit pas. Mais voilà. Le bac à eau pour mettre l'eau. D'un côté, je pense que c'est de ce côté-là. Je n'ai pas réussi. Je ne veux pas forcer pour ne pas abîmer. Je vais lire le mode d'emploi avant pour être sûr de faire les choses correctement. On met la cartouche anti-tarte, anti-calcaire de ce côté-là. Voilà. On va repasser maintenant au-dessus de la machine. A tout de suite. Alors, de vue, de dessus, on a donc l'emplacement pour mettre les grains à café. On a une petite grille. Donc, cette petite partie-là, je ne sais pas à quoi elle sert pour l'instant. L'eau max. Là, on peut mettre une dosette max. On peut mettre de l'eau. Non, ne pas mettre d'eau, ne pas mettre de grains à café. On peut mettre ici, en fait, on peut mettre du café en poudre. Pardon. Voilà. Et donc là, les grains de café. Une partie intéressante. On a une molette pour régler le broyage. Je pense que c'est ça pour régler le broyage, en fait, des grains de café qui soient plus ou moins moulus, en fait. Donc, c'est une très bonne idée. Il y a des réglages de 1 à 7. Donc, pareil, on va le dire, la notice, le mode d'emploi pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo unboxing, alors, je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant de faire un petit déballage d'une machine à café et des longuis. Parce que j'ai l'impression que ça commence à rentrer dans les mœurs, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui achète des machines à café à grains au lieu de Tassimo, Nespresso ou Senseo encore. Et je trouve que c'est une bonne idée, en fait, parce que c'est vrai que ça évite de, comment dirais-je, d'avoir du plastique par rapport aux dosettes de Tassimo. Alors, le papier pour les Senseo, je sais que nous, on y met dans le compost, donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais les dosettes en aluminium aussi, c'est pareil. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative pour un petit peu, je ne suis pas à fond écologie, mais pour éviter du recyclage de plastique et d'aluminium encore pour rien. Voilà. Donc, cette fois, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre en place. On va la tester, on va goûter un petit peu, on a acheté du café, on verra ce que ça donne. Et puis après, on va inviter nos amis à boire enfin du café comme chez eux. Voilà. Et on leur fera goûter des cafés différents quand ils viendront nous voir. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Elle n'est pas spécifiquement faite pour les machines à café ou l'électroménager, mais là, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc, écoutez, abonnez-vous si ça vous dit. Lâchez le petit pouce surtout. Partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 C'est parti !